Bien le bonjour mon ami, on se retrouve aujourd'hui pour le récap du mois de février 2021 de l'espace monde. On commence avec le typage efficace, qui fut ce mois-ci sur Jean-Marie Bigard, le fameux humoriste que j'avais typé il y a pas mal de temps, et comme tu le vois peut-être toi-même, qui a une personnalité assez particulière. Une manière d'être assez particulière, c'est quelqu'un d'assez atypique, et ça a été extrêmement intéressant de pouvoir l'analyser, parce qu'en plus il ne ressemble pas du tout au cliché des gens qui ont sa personnalité en général. Et il a un passif assez spécial, il s'est déjà fait remarquer plusieurs fois pour des choses un peu bizarres, tu vois. Donc ça a été vraiment une très très bonne opportunité pour aller voir tout ça, pour analyser sa personnalité ensemble, pour essayer de comprendre quelle peur, quel besoin le faisait être la personne qu'il est. Jean-Marie Bigard, typage efficace, février 2021. Blague de la déchirure. Ensuite, on a fait un petit typage express, et j'ai pu revenir sur la personnalité de Kylian Mbappé, dont le live efficace est disponible sur la chaîne. Kylian Mbappé est étonnamment mature, effectivement, mais surtout étonnamment compliqué à typer. Il fait le NFJ tout le temps, en fait. Ce qui le rend assez singulier, vraiment. C'est pas ce qu'on attend d'un ISTP, consomme-sommeil, etc. Enfin bref, des gens qui ont sa personnalité. Il a étonnamment des fonctions inférieures très présentes, etc. Donc c'est un exercice parfait pour justement apprendre à repérer. Ok, se servir d'une fonction, et avoir une fonction comme fonction dominante, ce sont deux choses qui sont totalement différentes, et qui sont extrêmement importantes de savoir, justement, différencier. Kylian Mbappé, c'est un excellent exemple pour ça. En plus, les ISTP, on n'en a pas énormément, donc ça fait toujours plaisir de parler d'une personnalité relativement rare. Et en plus, le troisième en plus, je crois, comme j'ai dit un peu plus tôt, donc du coup, c'est pas vraiment un en plus, puisque je l'ai déjà dit, mais c'est qu'il est extrêmement mature, donc du coup, c'est toujours intéressant d'aller le voir. Alors, c'était lui qui a été sujet, donc, de ce typage express. Février 2021. Je vais pas dire ça à chaque fois, je vais pas dire ça à chaque fois. Avant de continuer, pour clarifier, je précise, les typages efficaces, ce sont des gens dont je connais la personnalité, et qu'on analyse vraiment de bout en bout, une analyse très profonde, beaucoup plus longue, c'est pour ça qu'il y a deux parties, quelquefois trois, une analyse vraiment complète, profonde, et beaucoup plus longue de la personnalité de quelqu'un. Et dans les typages express, je prends quelqu'un dont, encore une fois, on connaît déjà la personnalité, pour la présenter rapidement, en fait. C'est plus une présentation, on voit les éléments les plus marquants, on parle d'un peu tout aussi, mais c'est plus rapide, c'est plus léger. Ce sont souvent des gens dont la personnalité est déjà connue par tout le monde, dont j'ai déjà parlé en public, etc. Donc il n'y a pas le côté on découvre, ou en tout cas je vous fais découvrir, dans les typages express, ce sont, comme j'ai dit, des gens qu'on connaît déjà. On passe maintenant donc au Pareto, et ça, ce sont des gens que ni vous, ni moi ne connaissons, et je les analyse en fait en direct. On essaye de voir justement les 20% de la personnalité qui expliquent 80% des comportements, c'est-à-dire les parties de la personnalité qui sont les plus importantes, et on n'essaye pas de la typer complètement, parce que ça prend beaucoup de temps, et ce n'est pas ça qu'on essaye de faire là. On se concentre vraiment sur, ok, quels sont les 2-3 éléments qui sautent aux yeux, et qui sont, chez la personne, un très bon exemple du fonctionnement, etc. Et ce mois-ci, le Pareto a été sur François Damien, aka François Lambrouille, vous le connaissez peut-être sous l'un de ses deux noms, qui est un acteur, principalement connu pour ses caméras cachées, qui sont hilarantes, et qui sont justement sous le nom, donc, de François Lambrouille. Et, pour les Pareto, ce sont les membres qui votent, c'est lui qui est sorti. Ça m'a fait plaisir de le tipper, parce que je faisais moi aussi des caméras cachées quand j'étais, il y a quelques années, de cela, étant un peu plus jeune. Et c'est un très bon moyen, les caméras cachées, de voir, par exemple, quelque chose comme décideur-observateur, parce que, il y a beaucoup de techniques à gérer pour cacher les caméras, pour faire en sorte que tout se passe bien, pour que les gens ne se rendent pas compte que c'est un piège, pour cacher les micros, etc., etc. Et aussi, beaucoup de choses qui sont liées au problème des décideurs, donc, comment est-ce qu'on va nous voir, on doit être bizarre en public, faire des trucs chelous, supporter le regard des autres, etc., les gens qui vont nous détester, etc., qui vont commencer à s'énerver sur nous, ou à être gênés, etc., enfin, bref. C'est un très bon moyen, les caméras cachées, de voir l'axe décideur-observateur. Il me semble que François Damien, c'est un observateur, si je me souviens bien. Mais en tout cas, on a pu en apprendre beaucoup plus, du coup, sur sa personnalité, assez étonnante. On s'attend à quelqu'un qui soit un peu foufou, etc., en fait, qui est très calme, très, un peu silencieux, comme ça, dark sasuke, non, peut-être pas dark sasuke, mais bon, bref. Pas super extraverti, etc., donc, c'est vraiment une personne assez étonnante, assez intéressante à aller creuser. Et c'est justement ce que nous avons fait lors de ce Pareto, a.k.a. 2080. Et maintenant, passons au décodage dans lequel nous traitons une thématique en particulière liée aux personnalités ou autre. Il y a plusieurs thèmes récurrents. Et en tout cas, celui-ci, donc, s'appelle Aider les gens. T.E. Versus. F.E. C'est ce que j'ai commencé d'ailleurs à expliquer dans le décodage. Les fonctions, toutes les fonctions, en fait, même celles qui paraissent être plus ou moins proches, etc., en fait, elles sont extrêmement, 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 différentes les unes des autres. Et là, on s'est rencontrés sur F.E. et T.E. Le point auquel, parce que F.E. et T.E., les deux, ce sont des E.J., les deux, c.D.E., etc., il y a énormément de points communs, mais vraiment, ils ont une manière d'être des E.J., ils ont une manière surtout d'être des D.E., qu'on a résumé grossièrement sous le terme Aider les gens, c'est pas que ça, être un décédure extraverti, pas du tout, mais ils ont vraiment une manière d'être des D.E. qui est extrêmement différente, et c'est incroyable le point auquel les deux ne comprennent pas l'un et l'autre, parce qu'ils ont vraiment un fonctionnement qui est totalement différent et qui est totalement incompatible. C'est vraiment ça que j'ai pu élaborer et expliquer dans ce décodage. On a même parlé au final des fonctions TI et FI parce que tout est lié de toute manière. Et c'est vraiment un décodage que j'ai beaucoup aimé faire parce que c'est quelque chose dont je me rends compte de plus en plus au fur et à mesure que je type des gens, c'est quelque chose que je vois de plus en plus et dont je prends conscience de l'importance, la vraiment grande différence entre F.E. et T.E. dans leur manière d'aider les gens, dans leur manière d'être des décideurs extravertis. Et si nous allons parler des décideurs extravertis dans ce décodage, nous allons aussi parler des décideurs introvertis dans le prochain qui s'appelle DI féminin, enfin DI F, changement d'identité. Ici, on s'est justement attardé sur les décideurs introvertis qui sont aussi des DE masculins. Sans rentrer dans les détails, etc., c'est même pas compliqué, mais c'est juste pas le sujet. Sans rentrer dans les détails, ce sont des gens qui ont une identité qui va bouger et surtout bouger plus facilement que ce qu'on pourrait croire parce que comme ce sont des DE masculins, à l'extérieur, ils ont l'air très solides, très sur deux, ils peuvent effectivement être sur deux, mais ils ont l'air en tout cas très solides et très immobiles, ils ont l'air d'avoir des opinions qui ne bougeront jamais, etc. Alors qu'en fait, ils sont beaucoup plus faciles, enfin c'est beaucoup plus facile pour eux d'ajuster leur identité, d'ajuster ce qu'ils pensent, etc., que les DE féminins, des masculins qui ont l'air gentils, etc., mais qui en fait ne bougent pas et qui, quand ils sont persuadés d'un truc, ne changent jamais d'avis, etc. Bref, c'est ça qu'on a vu dans ce décodage-là, ce genre de petites nuances sont des choses assez subtiles qui ne sautent pas aux yeux à première vue. C'est vraiment intéressant de pouvoir du coup les repérer et d'en parler dans ce genre de décodage. Ensuite, dans le prochain décodage, j'ai répondu à une question qu'on m'a posée qui est extrêmement pertinente, qui est que faire une fois qu'on a son type ? Une fois qu'on connaît sa propre personnalité, qu'est-ce qu'on fait ? À quoi est-ce que ça sert en fait tout ça ? À quoi est-ce que ça sert de savoir qu'on est un ENTP, un INFJ, ce que tu veux ? Un ISFJ, je ne vais pas faire les 16, 3, c'est suffisant. Allez, un petit quatrième, un OSTJ, voilà. À quoi est-ce que ça sert de savoir ça ? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a sa personnalité ? Surtout, dans quel état d'esprit est-ce qu'il faut être pour que ça serve à quelque chose ? C'est surtout ça que j'ai expliqué. J'ai vraiment expliqué qu'est-ce qu'il faut faire avant, qu'est-ce qu'il faut faire après, et quelle approche, quel mood, dans quel mood est-ce qu'on doit être pour faire ça et que ce soit utile, en fait, parce qu'il y a bien des gens qui vont vouloir connaître leur personnalité, etc., mais qui n'ont... Enfin, bref, je ne rentre pas dans les détails ici, mais souvent, ça peut servir à rien ou au contraire être contre-productif parce qu'il y a certains biais cognitifs ou certaines manières d'approcher la chose qui ne sont pas compatibles, en fait, surtout avec le MBTE, avec le MBTI efficace. Ok. Dans le quatrième décodage, on a vu pourquoi est-ce que les décideurs sont des doubles observateurs. Pourquoi est-ce que, en fait, l'un ne peut pas aller sans l'autre ? C'est comme les questions, genre, enfin, c'est comme, genre, pourquoi est-ce que TI égale FE, en fait ? Genre, pourquoi est-ce que quand tu as TI, tu vas obligatoirement avoir FE ? Genre, c'est quoi le lien entre les deux ? Pourquoi est-ce qu'ils marchent ensemble, etc. C'est un peu le même style de questions, mais là, avec décideurs et double observateurs. Et on a vu pourquoi est-ce qu'en fait, quand on est un décideur, on va devoir automatiquement être un double observateur. Ce n'est même pas qu'on doit automatiquement être, c'est qu'en fait, on est de fait automatiquement un double observateur. On a vu comment est-ce que ça s'agence. J'ai donné plusieurs exemples de ma vie personnelle ou de choses que j'ai pu voir chez des gens que j'ai typées ou pas d'ailleurs. Plusieurs exemples donc de comportements de double observateur qui sont liés au fait que, en fait, les personnes sont des décideurs et que, du coup, comme avec les gens, ils ont plus de mal, ils sont obligés de gérer avec les observations, etc. Bref, c'était vachement intéressant parce que, du coup, j'ai parlé de plein de trucs que j'ai donnés à plusieurs exemples qui, je pense, ont donné une très bonne idée de comment est-ce que tout ça marche. Parce que décideur, observateur, et du coup, double observateur, double décideur, c'est un des axes, c'est un des éléments les plus importants des personnalités, bien souvent. et on termine en beauté, j'ai envie de dire, en trois lettres, B-O-T majuscule, beau, T, tout attaché, par contre, en beauté, avec, en botte, je suis en chaussette pourtant, énorme blague, bon, on termine avec les décodages, pardon, je suis totalement perdu, on termine, pardon, en beauté, avec le décodage qui s'appelle l'histoire de mon cipage, dans lequel, donc, j'ai expliqué, en fait, toute mon histoire avec le MBTI, le MBTE, et surtout, comment est-ce que je me suis typé au début parce que j'ai dit souvent que les gens, ils se typent à l'envers, etc. J'ai expliqué ce que ça a été mon cas, un petit peu, effectivement, j'ai expliqué, enfin, vraiment, depuis le début, quand j'ai découvert, en fait, le MBTI, jusqu'à ce que je connaisse ma personnalité, que je sois sûr, etc., etc., je me suis d'ailleurs fait typer par Objective Personality, j'ai vraiment, genre, du début jusqu'à la fin, j'ai vraiment tout raconté, les premières vidéos, même, que j'avais fait, où je parlais d'un test qui te décrit trop bien en parlant du test, justement, ses personnalités, etc., bref, vraiment historique, complet, de mon histoire avec le MBTI, et surtout de mon typage, comment est-ce que j'ai trouvé ma personnalité, etc. Je pense que je reparlerai prochainement, peut-être dans une formation, un truc, comment se typer soi-même correctement, parce que c'est ce que veulent la plupart des gens et c'est vrai que c'est effectivement compliqué. Moi-même, j'ai beaucoup eu du mal et c'est ce que j'ai raconté dans ce décodage. Donc voilà, on en reparlera peut-être prochainement. Très bien, eh bien écoutez, on se retrouve, pour ceux qui veulent, du coup, sur la page de présentation de l'espace membre pour plus d'informations, pour voir qu'est-ce qu'on y fait plus précisément, enfin bref, page de présentation pour plus d'informations et pour les autres, on se retrouve du coup sur la chaîne d'ici quelques jours pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501